Radio-Gilles, il est 15h33. C'est l'émission Philosophie de Blandine Criégel pour ce 9 septembre. Elle est consacrée à Georges Canguilhem et Jean Cavaillès, la philosophie et l'héroïsme, avec aujourd'hui le docteur Marielle David, pédopsychiatre, l'historien Alexandre Adler, géopolitologue, et le doyen François Guéry, philosophe, également le journaliste Alexis Lacroix. Blandine, bonjour. Changement de décor, avec Sartre et la philosophie de l'engagement, après lui plus exactement. Eh bien, c'est-à-dire un philosophe qui était universellement célèbre. Nous vous proposons aujourd'hui de rencontrer avec Georges Canguilhem et Jean Cavaillès, des philosophes normaliens de la même génération, mais qui sont beaucoup moins connus, mais peut-être pas moins importants. En effet, ils ne sont pas comme Sartre, ni même comme Jean-Paul Belmondo aujourd'hui, n'est-ce pas, dont nous regrettons évidemment sa merveilleuse bonne humeur. Ils ne sont pas au fond de la période heureuse des Trente Glorieuses, enfin de l'après-guerre ou des Trente Glorieuses. Mais Cavaillès et Canguilhem incarnent l'héroïsme et la résistance pendant les heures sombres, comme disent nos amis anglais. Alors, la philosophie a-t-elle un lien avec l'héroïsme ? Quelle philosophie ? Nous commençons par la lecture d'un texte de Canguilhem, « Vie et mort » de Jean Cavaillès. Georges Canguilhem, « Vie et mort » de Jean Cavaillès. Jean Cavaillès, 1903-1944, professeur, fils d'officier de religion protestante, normalien, mobilisé puis officier, prisonnier évadé, fondateur et dirigeant de mouvements de résistance, sera révoqué par le gouvernement de Vichy et fusillé à Arras en 1944. Jeune, il en sait déjà long sur l'Allemagne, où il a séjourné comme boursier. Il a lu Mein Kampf, il a pris connaissance de cette contre-philosophie qui consiste dans la haine et dans le refus absolu de l'universel. Jeune professeur, il propose une nouvelle philosophie mathématique. La théorie des ensembles lui paraît incarner la spécificité de la mathématique. C'est une philosophie des mathématiques sans cogito, que cherchait à construire celui qui a reproché à Husserl une utilisation exorbitante du cogito. Pour lui, le développement authentique des mathématiques est orienté par une dialectique interne des notions. De retour à Clermont-Ferrand, Cavaillès fonde avec Emmanuel d'Astier de la Vigerie Libération Sud. C'est parce que la philosophie de Spinoza représente la tentative la plus radicale de philosophie sans cogito qu'elle était si proche de Cavaillès. En 1943, à Londres, il a dit à Raymond Aron « Je suis spinoziste » avant d'ajouter « Je crois que nous saisissons partout du nécessaire. » Les étapes de la science mathématique nécessaires aussi cette lutte que nous menons. Cavaillès a assigné 20 ans à l'avance la tâche que la philosophie est en train de se reconnaître aujourd'hui, substituée au primat de la conscience, le primat du concept, du système ou de la structure. Il réfute d'avance par l'action l'argument existentialiste de ceux qui cherchent à discréditer ce qu'ils appellent le structuralisme. D'ordinaire, pour un philosophe, entreprendre ou décrire une morale, c'est se préparer à mourir dans son lit. Cavaillès a donné ainsi sa morale sans avoir à la rédiger. Cavaillès, philosophe combattant, enseigne aux hommes, dits d'action, que l'action n'est pas une inconsistante et lâche pratique empirique. Cavaillès, philosophe mathématicien, enseigne aux terroristes littéraires qu'avant d'être la sœur du rêve, l'action doit être fille de la rigueur. C'est une figure unique. Si ce n'est pas un héros, qu'est-ce qu'un héros ? Actuellement, quelques philosophes poussent des cris d'indignation parce que d'autres ont formé l'idée d'une philosophie sans sujet. Jean Cavaillès est la logique de la résistance vécue jusqu'à la mort. Que les philosophes de l'existence et de la personne fassent aussi bien la prochaine fois s'ils le peuvent. C'était donc Georges Canguilhem, œuvre complète, dirigée par Jacques Bouvresse, librairie Paris, édition Vrain, 2018, tome 5. Un texte de combat qui n'y va pas de main morte, contre la philosophie du cogito et la morale de l'engagement. Pour situer, je crois, la portée des positions de Canguilhem, quelques mots, si vous le voulez bien, sur Georges Canguilhem. Georges Canguilhem, 1905-1984, né à Castelnaudary, le sud-ouest, philosophe des sciences, a consacré sa réflexion à la biologie, comme Jean Cavaillès avait dévoué la sienne et la mathématiques. Et il est donc l'une des grandes figures de l'école épistémologique française qui a compté des philosophes comme Bachelard, comme Alexandre Coyeret et, resté phénoménologue, comme Jean Toussaint de Santy, professeur à la Sorbonne. Eh bien, il sera le soutien plus tard, non seulement de Michel Foucault, mais de toute la mouvance dite structuraliste. Pendant la guerre, et c'est évidemment un point tout à fait important, il s'est engagé avec Cavaillès dans la résistance active à Libération Sud, qu'ont rejoint d'ailleurs aussi rapidement un certain nombre de jeunes intellectuels, Raymond et Lucie Aubrac, Maurice Crier et Gilles Valrimont. Ils se sont retrouvés, les uns bientôt à Londres, les autres à Lyon avec Jean Moulin pour organiser la lutte des FFI et Jean Cavaillès, lui, est devenu délégué régional de Libération Sud au moment où Maurice Crier et Gilles Valrimont étaient le délégué national. Et on peut dire qu'il a fini la guerre d'une façon tout à fait extraordinaire puisqu'il est devenu le médecin du maquis, lui qui avait démissionné de son poste. Alors, dans ce texte, qu'est-ce que nous trouvons, au fond, d'important ? D'abord, évidemment, la biographie de Jean Cavaillès, la présentation de son œuvre et surtout, au fond, le dessin d'une conception de la philosophie. Alors, d'abord, évidemment, la biographie de Jean Cavaillès, elle est assez explicite. On sait que ses restes sont aujourd'hui dans la crypte de la Sorbonne. D'ailleurs, c'est quand Guilhem, qui, avec l'appui de Raymond Aron, a publié les textes de Cavaillès à la Libération, aujourd'hui, ils sont, au fond, publiés en œuvre complète, sont présentes chez Hermann. Mais alors, justement, l'œuvre philosophique de Cavaillès, c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, d'abord, comme le titre qu'on a donné à l'un de ses ouvrages qui regroupe ses écrits, une philosophie mathématique, une philosophie des sciences. Cavaillès est partie de la théorie des ensembles pour comprendre qu'il y avait de grands bouleversements dans les mathématiques contemporaines. Et il a, au fond, montré que tout était transformé dans la mesure où la théorie des ensembles proposait une théorie de l'infini, l'infini qui était si difficile à penser, et aussi une possibilité de penser le continu, mettant fin, d'ailleurs, à la prééminence qui avait été celle de l'arithmatique. S'écartant, au fond, d'autres philosophies de la science, des mathématiques, celles qu'il avait trouvées chez Kant ou chez Husserl, eh bien, il s'est écarté à la fois d'un point de vue entièrement logique, le logicisme d'un mathématicien comme Karnak, ou intuitionniste comme celui de Brouwer, et il s'est appuyé sur Bolzano et sur Gödel pour montrer. Et c'est ça qui est vraiment très important, parce que ça a été riche d'enseignement pour Cavaillès et pour tous les philosophes qui s'intéressent au savoir, que les mathématiques sont autonomes, que leur enchaînement de démonstration est endogène, et que c'est elles qui assurent le développement de leurs thèmes. Bref, qu'il s'agit d'un système consistant qui ne relève pas de la philosophie du jugement ou de la conscience, car ce sont les mathématiques qui, au fond, assurent la réorganisation de leurs paradigmes. Bref, eh bien, Cavaillès a insisté, au fond, sur cette théorie de la science comme une théorie de développement des concepts, une dialectique des concepts qui n'est ni transcendantale ni empirique. Alors, en dehors de cette conception des savoirs, dont on remarquera qu'elle a été ensuite, au fond, transposée dans d'autres domaines, de savoir que celui des mathématiques, en particulier par Canguillem à la biologie, il y a aussi une conception beaucoup plus générale de la philosophie qui est commune à Cavaillès et à Canguillem. Je crois qu'elle porte sur deux points. D'abord, évidemment, et c'est peut-être un point principal, c'est la critique de la philosophie de la conscience et du cogito. Les mathématiques ne se relèvent pas d'un jugement, mais d'une démonstration, estime Cavaillès. Et à cette philosophie de la conscience, eh bien, c'est le mot d'ordre que Cavaillès a exposé, qui a fait Flores, il faut substituer une philosophie des concepts. Donc, rupture avec Descartes, rupture avec Kant, rupture avec Cousset, ça fait beaucoup, nous avons vu la fois dernière que c'était au fond tous les points d'appui de la philosophie de Sartre. Et donc, pour lui, la productivité du savoir et la réflexivité doivent évidemment laisser une place à la philosophie, mais une philosophie qui n'est pas celle du sujet, qui n'est pas celle de l'exécution, mais celle, au fond, des actes discursifs ou pratiques. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, que Cavaillès est un des premiers à faire retour à Spinoza, ce qui réjouira les jeunes philosophes qui s'intéressent à Spinoza. Et deuxième, et d'ailleurs, quand Guillaume l'a rejoint sur ce point, car il a au fond opposé, lui, pour sa part, l'idée que la biologie ne vient pas du mécanisme, c'est-à-dire d'une philosophie cartésienne, mais du vitalisme, n'est-ce pas ? Il a rejeté la séparation au fond substantielle de l'âme et du corps, du code et de la matière. Et le deuxième point sur lequel, évidemment, Cavaillès et Canguillem sont d'accord, c'est, au fond, une philosophie qui, comme le dit Canguillem, il dit que, au fond, Cavaillès était un philosophe, n'est-ce pas, les poches bourrées d'explosifs ? Eh bien, contre une morale, contre le terrorisme littéraire de l'engagement. Alors, c'est vrai, n'est-ce pas ? Parce que, depuis ses origines grecques, la philosophie est à la fois savoir et sagesse, rationalité et éthique. Eh bien, Cavaillès et Canguillem ont refusé de choisir, refusé de naufrager le savoir dans une morale. Au fond, ils ont estimé que, pour ce qui concerne le discours, eh bien, il faut toujours envoyer le discours au savoir, mais, en revanche, il ne faut pas supprimer l'action morale et mieux, n'est-ce pas ? Eh bien, en fait, il faut agir et, comme le dit Canguillem, et j'en termine là, au fond, ce commentaire, pendant ces heures sombres, c'est à l'appui, évidemment, de leur conception de la morale qui a fait mieux que lui. Alors, je vais me tourner pour vous poser maintenant quelques questions, si vous voulez bien. D'abord, vous, Alexandre, comme d'habitude, cher Alexandre. Eh bien, je me tourne vers vous parce que j'espère que vous allez nous aider à résoudre un problème qui reste pendant, qui est celui de l'énigme que nous propose le fait que cette philosophie de Cavaillès et de Canguillem, bien sûr, aujourd'hui, il ne faudrait pas exagérer, elle n'est pas oubliée puisque, en particulier, sous la direction de Bouvresse, on publie ses œuvres complètes chez Vrain et que des philosophes des mathématiques comme Mouria, Bénis, Nasser et Jean-Sébastique s'intéressent à ces œuvres, mais quand même, on peut dire qu'au fond, cette philosophie des sciences est passée en quelque sorte en deuxième division. Alors, comment vous expliquez cela ? Comment vous expliquez qu'à partir des années 80, n'est-ce pas, après ce grand moment de percée de cette école de philosophie des sciences ? Eh bien, cette philosophie ait été reléguée. Pour le formule... Alors, moi, j'ai peut-être une autre question à vous poser, mais répondez d'abord à celle-là si vous le voulez bien. La relégation de Cavallès est évidemment relative et je n'arrive pas vraiment, d'ailleurs, à me la figurer puisque, quand je suis rentré à l'école normale, le premier jour, la première réunion se tenait dans la salle Jean-Cavallès. Je savais qui était Cavallès, je ne connaissais pas à ce point tout ce qu'on lui devait, mais j'avais évidemment une haute idée de personnage et j'étais très heureux que finalement l'école normale ait honoré avec cette salle qui était la salle des actes dans laquelle on se réunissait, sa personne et son action. Alors donc, ce n'était pas totalement un inconnu, mais je ne comprenais absolument pas l'enjeu de ce qu'avait été toute son œuvre. C'est plus tard avec le docteur Lévy, le petit-fils d'Alfred Dreyfus, nous étions mis à lire du Canguilhem. C'est là que j'ai effectivement lu de Canguilhem beaucoup de choses dans lesquelles quand même beaucoup de ressentiments que Canguilhem avait accumulé à l'école normale où il avait été traité presque comme un petit chose par l'ensemble Sartre, Aron, Maheux... Peut-être pas Aron. Oh si, si, il le considérait comme quelqu'un finalement un peu paysan. Après tout, il venait du Cassoulet, n'est-ce pas, de Castelnaudari. Et donc, ils l'ont traité un petit peu comme un radical Cassoulet et il ne faisait pas grand cas de son érudition déjà, de sa connaissance de la médecine. Mais j'ai obligé de dire qu'il était devenu médecin. Il était docteur en médecine comme d'ailleurs Cavaillet c'était quasiment médecin lorsqu'il a été le médecin du maquis. Et donc, en fait, cette espèce de fascination pour la biologie était une chose que finalement nous ne comprenions pas vraiment. Mais vous me refaites la biographie de Canguillet mais vous ne m'expliquez pas pourquoi cette philosophie qui nous a tellement influencés au fond a disparu de l'horizon. Events, comme disait déjà Madame Macmillan, qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans l'histoire ? Events, les événements. Évidemment qu'après 1968 et la déflagration a été 1968 pour tout le monde. Et d'abord, tout simplement, le déboulonnage de la statue du général de Gaulle qui était déjà fortement bouillée. Mais enfin, elle n'attendait que ça. Mais en tout cas, à partir de là, il y a eu évidemment un retour au romantisme révolutionnaire qui comportait des horreurs mais qui comprenait aussi de très bonnes choses, très sympathiques. Toute une révolution, toute une contestation qui nous a donné d'ailleurs le féminisme dans sa forme de l'époque qui a en fait balayé un certain nombre de choses. dans cette grande bourrasque, évidemment, Sartre est revenu à la tête de 68. Alors qu'on rigolait, on disait c'est un professeur pour l'enseignement technique. Oui, d'accord. Enfin, le professeur pour l'enseignement technique, il était quand même plus proche de cette révolte de la jeunesse et c'est pour ça que des gens comme Benny Lévy qui étaient des gens tout à fait remarquables, notre promotion un peu antérieure à l'école normale, finalement, ils se sont retrouvés si j'ose dire sartriens, c'est-à-dire révolutionnaires. Une seconde question très rapidement pour le formuler autrement. Plus tard, est-ce que vous ne croyez pas qu'une des raisons de l'effacement de cette philosophie, en particulier celle de Cavallès qui est particulièrement remarquable, tient au fait qu'on a fabriqué à la fois arbitrairement et rapidement aux Etats-Unis un fourre-tout pour parler de la French Theory et on a mis dans le même sac si je puis dire à la fois Foucault, Derrida, Deleuze, c'est-à-dire des gens qui suivaient entièrement quand Guillaume et Cavallès et d'autres qui en étaient quand même très éloignés. Tout à fait. Mais ça, c'est comme en Italie où finalement, c'est Christine Bussi qui était spécialiste de ça. Elle était pour toute l'Italie. Alors je lui dis tu es à la fois pour les cannellonis, les macaronis, mais non, il faut choisir à un moment donné. Et de la même manière, il fallait choisir. Et dans la French Theory, voilà, Derrida. Et bien entendu, le pauvre Derrida, moi, j'ai toujours été très facétieux. Et donc, à l'école normale, un de mes amis m'avait dit mais ce pauvre monsieur, il a l'air, il a fait Grismine. Il dit non, non, je n'en pense pas tant de mal. C'est le chef des Sioux, c'est en fait Derrida. Et alors, il est, c'est un garçon, il est très marxiste. On va laisser le cas de Derrida. Derrida, c'est encore un sauvetage d'Altusser. Et c'est en fait le cercle de Birmandresse. Ce sont tous les pieds noirs qui sont revenus d'Algérie, dont Althusser. Et alors Althusser a fait adopter Derrida. On reviendra sur Jacques Derrida qui est également un génie qui nous était né. Un philosophe important. Quand je le voyais dans les couloirs, je veux dire que je n'avais pas l'impression du génie. Bon alors, je vous arrête, Alexandre. Alors, question à François Guéry. Alors, François, nous nous sommes connus au séminaire de Ganguilhem. Tous les deux, nous préparions notre diplôme avec lui avant qu'il nous accueille à l'agrégation l'année et l'après. Et au fond, la question que je vais vous poser, elle est très simple. Au fond, qu'est-ce que vous retenez de l'enseignement de Ganguilhem dans vos réflexions qui sont multiples et déployées sur des régions différentes ? Qu'est-ce que vous retenez ? Je retiens beaucoup et je regrette d'ailleurs de ne pas pouvoir le développer plus... Allez-y, mon cher François, hélas. D'abord, il est vrai que sur un plan purement personnel, je n'aurais pas fait une carrière universitaire longue sans son appui très chaleureux, affectueux, etc. Je ne veux pas dire qu'il ait été ensuite absolument ravi de tout ce que je faisais, mais je ne peux parler que de ce que j'ai fait de son vivant et qu'il ait lu. Alors, moi, je retiens, si on veut, quelqu'un qui, et c'est un cas presque exceptionnel, nous apprenait à faire de la philosophie beaucoup plus que nous enseignait une pensée ou nous revenait sur l'histoire de la philosophie. En nous demandant des livres, en nous faisant faire des livres, en orientant nos lectures. Il avait l'attitude d'un homophabère, si on veut, d'un artisan en philosophie, d'un très bon artisan. C'est vrai. Une fois, je me souviens, puisque j'allais bavarder avec lui, rue Dufour, à l'Institut d'Histoire des sciences et après sa mise à la retraite à cause de l'âge, il avait quand même gardé l'Institut d'Histoire des sciences et il me recevait très gentiment, ce qui ne veut pas dire d'ailleurs qu'on se disputait. qu'est-ce que vous retenez comme idée en dehors de l'homme ? Je m'explique. Il attrape une chaise, il la secoue, il la fait bouger et il me dit, voilà comment on fait de la philosophie. Il faut que ça tienne. Il faut que ça tienne debout. Ce n'est pas très différent. Alors, voilà ce que j'ai retenu. C'est un homme qui, au lieu de s'engager dans des débats, d'ajouter son grain de sel au débat du jour, revenait, si je peux dire, à la racine des choses. Sur les fondamentaux. À la racine. Alors, il y a deux aspects des racines des choses, si on veut. D'abord, des étymologies, c'est très important et il était très virtuose dans la recherche des étymologies. Je me souviens d'une filière, si on veut, qui consistait à retrouver les premières mentions du terme organisme en français, avec les orgues, etc. Et d'un autre côté, évidemment, la recherche des sources, et y compris les sources des sources, c'est-à-dire, les sources originelles, vu un auteur donné ou une question donnée, quelle est la source ? Alors, il a, par exemple, été un de ceux qui ont lu et compris en profondeur von Huxkul à une époque et alors, la question que vous posiez de la relégation, on parle tous les jours, sans arrêt, dans les réseaux, etc., de la version heideggerienne de Huxkul à cause des concepts fondamentaux de la métaphysique et de sa thèse sur l'animal pauvre en monde. Mais lui, quand Guillaume parlait de l'umwelt de l'animal, par exemple, alors je prends le cas du hérisson, est-ce que les hérissons traversent les routes et se font écraser ? Non, les routes traversent les territoires des hérissons et les écrasent parce que chaque animal, si on veut, a son umwelt qui recoupe l'umwelt d'autres animaux, etc. Donc cette philosophie... C'est très proche de, comme on dit, l'argumentation spinosiste sur les animaux, les insectes et le cheval, etc. À savoir qu'il y a un univers... Je ne l'ai pas entendu proclamer son spinosiste sauf à propos de Cavaillès. Non, lui, non. Oui, si. Enfin, c'est une autre question. Mais en tout cas, l'exemple que vous donnez est très proche de celui... De ceux que... Il y a, n'est-ce pas, un univers... Un désir des insectes, un désir des chevaux, etc. Et c'est un argument, effectivement, qu'a orchestré, mis en musique, Kanguilhem. Écoutez, merci beaucoup, François. Marielle, vous connaissez personnellement des héros. Est-ce que... Un certain nombre de héros, mais au fond, qu'est-ce que l'héroïsme pour un psychanalyste ? Oui. Alors, donc, l'héroïsme me semble être... Bien sûr. Me semble être une façon de mettre un idéal au-dessus de son moi propre, premièrement. Très bien. Ça, c'est la première chose. Et cet idéal est particulier dans la mesure où il me relie aussi aux autres humains. Grâce à un texte récent d'un de mes amis, Marc Strauss, sur Lacan et la guerre, voilà ce qui est écrit, puisque Lacan est allé en Angleterre après la guerre pour comprendre pourquoi ce peuple avait été héroïque. Parce que, certes, il a été héroïque sous la conduite d'un homme, mais... Et alors, la réponse ? Malgré tout. Alors, voilà ce qui est écrit. Il s'agissait de défendre dans une lutte sans merci les valeurs intangibles de la dignité humaine. Donc, il y a là quelque chose qui s'agit de relever l'humanité, de la relever. Et je dirais qu'il y a plusieurs manières, évidemment, d'être héroïque. Oui, c'est vrai, j'ai connu des... J'ai bien connu Léo Braque, des gens comme ça qui ont été des héros de la guerre, incontestablement. Mais il y a aussi, prenons par exemple Maurice Herzog qui est allé un des premiers à l'Anapourna. C'est un exploit. Mais en quoi a-t-il été héroïque ? Il était à deux pas du sommet, mais il n'y est pas arrivé. Pourquoi ? Parce que le Sherpa qui l'accompagnait ne voulait pas monter parce que pour lui, seuls les dieux avaient le droit d'être tout en haut. Oui. Et par conséquent, par solidarité avec ce Sherpa, il est redescendu. Merci de cet exemple. Est-ce que notre ami Alexis nous entend ? Mais oui, et cette émission est passionnante. Bon, merci beaucoup Alexis. Alors, à mon tour, au fond, je dirais que vous êtes au milieu du guet, Alexis, parce que vous, au fond, vous n'êtes pas tout à fait de notre génération. Vous connaissez, au fond, des héritiers de Canguillem et de Cavallès. Je parle sur un plan intellectuel, mais vous connaissez aussi des amis et des émules de Sartre. Au fond, où est-ce que vous vous situez vous-même et comment vous comprenez, au fond, ce partage dans la philosophie française ? Eh bien, le partage, il est très simple. Il y a l'intellectualisme, il y a le subjectivisme. Vous l'avez décrit, vous l'avez attaqué, ce terrorisme littéraire de l'engagement qui conduit à une valorisation, à une survalorisation de la belle âme, Blandine. La belle âme qui, naturellement, se paye toujours de mots. Et puis, en face, il y a l'exemple que vous avez donné, qui a été développé, l'exemple lumineux de Cavallès et de son héroïsme de la raison. Et évidemment, cet exemple, il est dirigé contre une certaine fascination esthétique qui existe, justement, dans le subjectivisme français pour la catastrophe. Une fascination pour la catastrophe. Et au rebours de cette fascination pour la catastrophe, Cavallès, au fond, avec toute l'école de l'épistémologie française, pense que l'on peut remonter au mauvais embranchement, que l'on peut, quand on le souhaite, quand on en poursuit le désir, véritablement réparer le monde, reprendre le fil. Et pour ce qui est de la morale, pour ce qui est de la morale, comment vous voyez ce partage ? Oui, mais ça a des conséquences, pour le dire très rapidement, très lapidièrement, ça a des conséquences sur la morale. C'est-à-dire que l'individu est appelé, en fait, paradoxalement, par la vision épistémologique du monde, à un surcroît de responsabilité et non pas à moins de responsabilité. Très bien. Écoutez, ce sera peut-être le mot de la fin, cher Alexis, et je vous en remercie. À bientôt. Je vous remercie tous. Sous-titrage ST' 501